La pause récréative. La pause qui rend la créativité active. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle pause récréative. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi créativité rime avec discipline. Mais tout d'abord, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne des Racines de la Créativité. Et aussi, appuie sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je partage une nouvelle vidéo sur YouTube. Alors, pourquoi je dis, si tu écoutes régulièrement les Racines de la Créativité, j'ai souvent parlé du fait que créativité rime avec discipline. Souvent, peut-être que c'est ton cas, mais la plupart des gens, quand tu leur dis le mot créativité, même, je dis souvent les gens, mais moi c'est souvent, la plupart du temps, des entrepreneurs avec qui je parle, ils me disent, la créativité, c'est souvent, non, mais en fait, la personne qui est créative, c'est cette personne qui arrive à trouver des idées comme par magie. C'est-à-dire, voilà, en fait, elle pense à un truc et en fait, c'est tellement inattendu que, wow, c'est créatif. Et puis, tu en as d'autres, tu te dis, ah ouais, non, mais quand je vois cette personne, en fait, quand je vois ce qu'elle produit, quand je vois ce qu'elle crée, par exemple en contenu ou dans tout ce qu'elle peut produire, tu fais, ah ouais, mais moi je serais incapable de faire ce qu'elle fait. Ça, c'est, en fait, c'est ce que la plupart des gens, peut-être toi, tu te dis. Alors, déjà, en fait, d'où vient en fait ce phénomène de, ah ouais, mais moi je serais incapable de faire ça, franchement, franchement, lui, c'est vraiment un individu créatif. Donc, au départ, dans l'Antiquité, on pensait en fait que la créativité, en fait, c'était un don qui était inspiré des dieux. Il y avait même, par exemple, on disait, par exemple, pour les poètes, que les poètes étaient inspirés par les muses. Et les muses, ce sont quoi ? Ce sont des créatures mythologiques. Ce sont des créatures mythologiques qui donnaient l'inspiration aux poètes pour créer et pour, voilà, écrire ses œuvres. Et, en fait, le truc, c'est que, en fait, cette idée que, finalement, en fait, c'est une aide extérieure qui te permet d'être créatif et donc d'avoir de nouvelles idées, en fait, c'est ça, en fait, qui rend ce côté magique et qui a finalement perpétré jusqu'à aujourd'hui. Et si je revenais, par exemple, dans le domaine de l'entrepreneuriat, l'expression qui revient le plus souvent, alors je parle de l'entrepreneuriat, mais c'est aussi le cas, surtout le cas dans des grosses entreprises, les grandes entreprises du CAC 40, c'est, non, mais cette personne, elle est capable de penser out of the box. Et là, tu fais, ah ouais, ok. Alors, le truc, c'est que, en fait, pour moi, ça, c'est une connerie. Pour moi, c'est une connerie et que cette capacité, en fait, à produire des idées out of the box ou tout simplement venues d'ailleurs, justement, ne viennent pas d'ailleurs. Elles viennent parce qu'au départ, la personne créative a énormément travaillé. Elle a énormément bossé pour pouvoir produire ce qu'elle fait. Je vais te prendre deux ou trois exemples concrets pour te le montrer. Thomas Edison, le gars qui a inventé, voilà, l'ampoule. Le gars, avant de créer une ampoule, le gars, il a échoué 9999 fois avant de pouvoir, voilà, avant de créer le prototype de son ampoule. Donc, à un moment donné, voilà, c'est le gars, en fait, il n'y est pas arrivé comme ça, comme par magie. Donc, Victor Hugo. Victor Hugo, c'est le mec, donc, l'auteur des plus grands, enfin, en tout cas, il fait partie, voilà, des auteurs qui ont forgé, voilà, la réputation de la littérature française. Les misérables, Ruy Blas, qu'est-ce que, enfin, il y en a plein, le crépuscule de l'aube, la légende des siècles. Victor Hugo, qu'est-ce qu'il faisait tous les jours ? C'est le mec qui, en fait, écrivait tous les jours, il écrivait du matin, enfin, voilà, du tôt le matin jusqu'à midi. Et, en fait, si je me souviens bien, il écrivait un nombre de pages et, pour cela, il était tout nu. C'est-à-dire que, tous les matins, il était à sa table de chevet et il écrivait tout nu jusqu'à, je crois que c'était jusqu'à midi. Et, ensuite, il commençait à casser le billet. Donc, c'est ça, en fait, voilà. Par exemple, Walt Disney. Tu crois que Walt Disney, bon, il est connu pour avoir fait ses dessins animés. Est-ce que tu crois que, quand il s'est dit, ah, tiens, je vais faire des parcs d'attractions, et ça lui est venu comme ça ? Non, 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 non. Avant de pouvoir créer son parc d'attractions, le gars, je crois qu'il s'est tapé plus d'une trentaine de rojets, non, je crois que plus de 300 rojets auprès d'une banque, pas d'une banque, mais 300 rojets auprès de 300 banques, avant qu'il en trouve une qui accepte de financer son projet. Donc, là, ce que je veux t'expliquer, c'est que, pour arriver à faire ça, c'est que les gars, en fait, ce n'est pas venu du ciel. Les gars, ils ont dû bosser pour y arriver, et ils ont dû mettre en avant des habitudes et une discipline pour y arriver. Parce que se coltiner plus de 300 rojets ou échouer plus de 9999 fois, c'est que derrière, tu as mis en place des habitudes, des routines, et donc une discipline. Et donc, ce que je veux t'expliquer, c'est que si tu veux vraiment devenir créatif, tu as besoin d'abord de passer par de la discipline. Parce que c'est cette discipline-là qui va t'amener ensuite à générer de nouvelles idées. Donc, par exemple, pour Thomas Edison, c'était cette discipline de tester de nouvelles choses pour créer son ampoule. Pour Victor Ego, c'était de travailler tous les jours sur son écriture. Et pour Walt Disney, certes, il savait dessiner, mais il a fait 300 rojets, donc il a dû s'habituer à savoir présenter son projet. Et donc, il a pris l'habitude de bien présenter son projet et de l'améliorer, de l'optimiser pour qu'à la 301e proposition, elle soit acceptée. Donc, voilà pourquoi j'estime que créativité rime avec discipline. Voilà, si tu as aimé ce podcast, mets un like, partage cette vidéo si ça peut aider d'autres personnes qui pensent qu'elles ne sont pas créatives. Dis-leur que, en fait, le premier ingrédient de la créativité, c'est avant tout la discipline. Et voilà, si tu es d'accord, mets-moi un commentaire, partage avec moi dans les commentaires tes réflexions. Partage avec moi tes réflexions sur YouTube. Et si tu m'écoutes sur notre plateforme, tu peux cliquer sur un lien que je donne qui permet d'enregistrer un message privé. Donc, tu peux me laisser un message privé qui va me permettre d'écouter, on va dire, tes commentaires. Et j'ai hâte de savoir quels seront tes commentaires. Voilà, bah écoute, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut ! Musique